Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne et cette semaine je vais vous proposer une recette très simple à réaliser, les îles flottantes, plus communément appelées eux à la neige. C'est un dessert à base de crème anglaise très vanillée que l'on va appeler d'une sauce au caramel et décorer avec des petites tuiles caramélisées. Vous allez voir, rien de bien compliqué, si ça vous intéresse je vous invite à me suivre pour la réalisation et la lecture des ingrédients mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la clochette de notification qui vous permettra de ne rater aucune de mes vidéos. A tout de suite, c'est parti pour la recette. Pour la crème anglaise, 400 millilitres de lait entier, 100 millilitres de crème liquide entière, 5 jaunes d'oeufs, 95 grammes de sucre et une gousse de vanille que vous pourrez aisément remplacer par de la vanille liquide ou en poudre. Pour les blancs d'oeufs pochés, 300 millilitres d'eau, 150 millilitres de lait, 4 blancs d'oeufs et 20 grammes de sucre. Pour la sauce au caramel, 50 grammes de sucre, 20 grammes de beurre et 75 millilitres de crème liquide entière. Et pour les tuiles caramélisées, 20 grammes de sucre cassonade. On va tout de suite commencer par la réalisation de la sauce caramel. On va verser la moitié du sucre dans une casserole à fond épais et on va commencer à faire chauffer notre sucre. En parallèle, on va faire chauffer notre crème liquide entière dans une autre casserole. Comme d'habitude, c'est pour éviter les projections. Le caramel, c'est quelque chose qui est très dangereux et pour ne pas qu'il y ait un trop gros choc thermique, on fait chauffer la crème liquide car lorsqu'on va la mélanger dans le caramel, ça risque d'éclabousser. Donc on ne remue pas notre sucre tant qu'on ne voit pas apparaître au fond de la casserole une petite caramélisation. A ce moment-là, lorsque une première partie du sucre sera transformée en caramel, on versera le reste. Je vais approcher la caméra pour que vous puissiez voir comment ça se transforme en caramel sur le bord. Quand ça commence à glisser comme ça dans la casserole, c'est que le fond est en train de se liquéfier. On va laisser se colorer encore un tout petit peu notre sucre. On peut voir qu'il y a une légère caramélisation qui apparaît de couleur ambrée, c'est très bien. C'est à ce moment-là qu'on va ajouter le reste du sucre. Donc simplement en faisant des mouvements avec la casserole, sans remuer encore pour l'instant. Et de la même manière, on va laisser se transformer le reste du sucre en caramel. Donc si on ne remue pas tout de suite, c'est pour éviter la cristallisation du sucre pour que ça ne fasse pas de morceaux. On aura beaucoup de mal à dissoudre. Donc là, c'est parfait. Je trouve que le caramel a une belle couleur ambrée. Il ne faut pas non plus qu'il cuisse trop longtemps pour qu'il ne soit pas amer. On va maintenant stopper la cuisson et lui ajouter le beurre. Évidemment, il va fondre très, très rapidement. Et maintenant, on va ajouter notre crème chaude. Tout doucement. À ce moment-là, on peut commencer à remuer. Alors j'utilise ici une maryse qui est résistante à très haute température. Faites attention si vous utilisez une maryse toute simple, dans un liquide aussi chaud, elle pourrait fondre. Et voilà, notre sauce caramel est déjà terminée. On va la réserver dans un récipient et la laisser à température ambiante jusqu'à l'utilisation. On va maintenant réaliser la crème anglaise. Verser le lait entier dans une casserole à fond épais, ainsi que la crème liquide. Puis on va fondre la gousse de vanille en deux. Et on va ensuite récupérer tous les petits grains qui sont à l'intérieur, tout simplement en grattant à l'aide du couteau l'intérieur de la gousse. On peut voir ainsi tous les petits grains de vanille que l'on va ajouter dans le lait. On va également ajouter dans le lait les deux gousses de vanille. Puis on va chauffer le lait, la crème et les gousses de vanille jusqu'à atteindre pratiquement l'ébullition, donc à frémissement. De cette façon, la vanille va bien parfumer notre crème. En parallèle, on va verser les jaunes d'oeufs dans un récipient avec le sucre. Et on va immédiatement fouetter les jaunes et le sucre ensemble pour les faire blanchir légèrement. On va maintenant ôter les gousses de vanille du lait. Je vous rappelle que vous pouvez les laisser dessécher et les mettre après dans un bocal de sucre pour parfumer votre sucre. On va ajouter en deux fois notre lait sur les jaunes et le sucre en remuant bien entre chaque ajout. N'oubliez pas d'aller bien contre les parois de votre bol car souvent on peut les retrouver, donc le jaune d'oeufs et le sucre. On va verser à nouveau la préparation dans notre casserole et on va faire ce que l'on appelle une cuisson à la nappe, c'est à dire que l'on va porter cette préparation à une température comprise entre 82 et 85 degrés et normalement à cette température vous obtiendrez la consistance d'une crème anglaise. On saura que la crème est prête lorsque la crème pourra napper de façon épaisse notre cuillère. Si vous n'avez pas de thermomètre ce n'est pas grave, il suffit d'arriver pratiquement à frémissement pour atteindre cette température. Il ne faut jamais cesser de remuer, sans cela la préparation pourrait attacher au fond de la casserole et donc vous auriez une crème qui est granuleuse. On fait tout cela sur feu doux, voilà je suis à 85 degrés et la crème a une consistance parfaite. On va donc stopper la cuisson et si vous voulez vérifier la bonne consistance de votre crème anglaise, donc il suffit de regarder comment elle se nappe, vous faites un trait avec le doigt et si le trait reste apparent comme cela c'est qu'elle est prête. On va immédiatement la réserver dans un autre récipient et on va la filtrer en même temps pour enlever les petits résidus qu'il y avait avec la gousse de vanille. On va la filmer au contact et la laisser refroidir au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation. On va maintenant préparer les blancs en neige et leur pochage. On va verser dans une casserole à fond épais l'eau et le lait. C'est donc cette casserole qui va nous servir à pocher nos blancs. Et en parallèle on va monter nos blancs avec le sucre. Donc dans un premier temps on va les faire mousser. Et lorsqu'ils seront presque fermes, on ajoutera le sucre pour les serrer. Il est temps d'ajouter notre sucre et on va continuer à fouetter pendant deux minutes afin de bien serrer les blancs. Voilà nos blancs sont suffisamment fermes. On va maintenant passer au pochage. Avant de passer au pochage, on va préparer une assiette avec une bonne épaisseur de papier absorbant, car on va les déposer immédiatement dessus pour qu'il ait moins d'humidité sur nos blancs pochés. Concernant l'eau et le lait de cuisson, ils doivent être à frémissement, mais ne pas bouillir. Je vais baisser légèrement. L'opération consiste à venir prélever des cuillères de blanc. Vous pouvez essayer de réaliser des formes, mais une forme ovale pas trop grosse convient parfaitement car il faut prendre en compte que ça va gonfler. Je vais venir les déposer à la surface de mon lait et de mon eau frémissante. Donc en fait, ça va cuire pendant une à deux minutes. C'est vraiment ultra rapide, mais il ne faut surtout pas les laisser cuire trop longtemps car sinon vous aurez des blancs qui vont retomber, qui ne garderont pas leur volume. Je vais en mettre trois à la fois, c'est amplement suffisant. On va les laisser cuire une à deux minutes de chaque côté. Il faudra les retourner à mi-cuisson. Donc là, on voit qu'ils ont déjà gonflé un petit peu. Je vais maintenant les retourner pour faire cuire les deux faces de façon identique et on peut les déposer sur notre essuie-tout juste derrière et on renouvelle l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc. La cuisson de nos blancs est terminée. On va les laisser refroidir et s'égoutter jusqu'au dressage. On va maintenant faire de façon très simple nos petites tuiles caramélisées. Il suffit de passer notre cassonade à travers ce chinois et de venir parsemer une feuille de papier sulfurisé qui est installée sur une plaque de cuisson. On va ensuite la placer délicatement dans un four pendant quelques minutes afin d'obtenir une caramélisation. Voilà, j'ai sorti la plaque de caramel. On va maintenant la laisser refroidir en totalité avant de l'utiliser. On voit que les petits grains ont tous fondu et ça va donner des petits morceaux de caramel que l'on va pouvoir piquer lors du dressage de nos oeufs à la neige. Maintenant que tous les éléments sont prêts, on va pouvoir passer au dressage de nos coupelles. Alors moi j'ai des coupelles qui sont relativement grandes donc je vais en faire quatre mais on peut en faire environ six si on les choisit plus petites. On va venir déposer nos blancs en neige. Puis on va verser un petit peu de notre sauce caramel. Et enfin on va terminer en déposant notre petite dentelle caramélisée. C'est une idée de décoration qui est relativement facile à faire et que vous pouvez aussi utiliser sur un entremet par exemple. Ça prend environ dix minutes. C'est vraiment à la portée de tous. Et c'est terminé. La recette des yves flottantes est terminée. Je vous invite à les laisser plusieurs heures au réfrigérateur. La crème anglaise va s'épaissir et sera encore plus savoureuse. Je vous invite également à partager cette recette un maximum, à mettre un max de pouces là juste sous la vidéo et vous abonner à ma chaîne bien évidemment. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve bientôt pour plus de vidéos. Bisous les amis. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !